Bonjour monsieur, excusez-moi, il y a quelque chose qui me dit que la voiture jaune est avouée. Vous avez gagné. C'est possible de la découvrir votre voiture, de m'expliquer ce que c'est comme modèle concrètement ? Mais c'est quoi comme véhicule ? C'est rare, on n'en voit plus beaucoup. C'est écrit derrière ? Fiat 850. Alors, Sporo, ils ont mis Sporo, en fait c'est le Speeder, parce qu'il y a dans les Fiat 850, celle qu'on connaissait bien, c'est la fameuse qui avait le sac à dos, la berline. Vous ne vous rappelez pas ? Non, ça ne me semble rien. Et puis après, il y a eu un coupé qui fait un peu fast-back, et il y a eu le cabrio. Alors, le cabrinier, nous en avons fait 98 000, dont 60 000 ont été vendus aux Etats-Unis. D'accord. Ah oui, quand même, beaucoup aux Etats-Unis. Oui, oui. D'ailleurs, moi j'ai... Donc en France, c'est plutôt rare alors ? C'est rare, parce que c'est assez mal foutu. Le châssis, c'est une croix, avec des tomes dessus. Et quand la croix est pourrie, vous mettez-la au milieu, vous sautez un bon coup. Et c'est fini. Quand j'ai cherché des pièces pour celles-là, j'en ai vu beaucoup qui étaient... En France, au milieu ? Et elle est de quelle année ? 70, tout refait, j'ai tout démonté moi-même. Ah oui ? Sauf le moteur, parce qu'elle est mécanique. Oui. Et c'est quoi comme motorisation dessus ? C'est les moteurs qu'on trouve après, c'est le 4 cylindres Fiat. C'est les moteurs qu'on trouve sur les 427, sur les Fiat Uno, ça a continué après des années et des années. Un petit moteur, ça fait combien de chevaux ? Ça fait 55 chevaux. D'accord. Et là, ah oui, les compteurs étaient à 5 chiffres, donc 16 430 là, affichés. Elle a 116, oui. Et en fait, c'est 116 000. Ça aussi, la porte, c'est tout un système à câbles, avec un tambour. Pour lever la vitre ? Oui, et ça ne marchait plus. Et puis, mon copain m'a dit, tu verras, tu vas t'en kikiner, tu ne vas jamais retrouver comment ça marche. Pour la première, j'ai passé plusieurs jours. Ah oui ? Et puis, une fois que j'ai trouvé comment ça... Juste pour refaire le système ? L'autre, ça a été... Non, j'avais toutes les pièces, mais le câble, tout était... Ah, c'est le coffre de vent, bah oui ! La première fois que je l'ai amené, je n'ai rien dit au gars, mais il a foué. Ouais. Pour faire le contrôle de cette nuit. Nelson, c'est décharnant ? C'est là. La boîte à gants est en dessous ? Ah oui ! Et il a trouvé l'endroit pour aller trouver la manette ? J'ai fait beaucoup de vieilles voitures, alors il a cherché un moment. Ah, c'est excellent ! Eh oui ! Bon, là, vous avez de quoi mettre un petit sac quand même pour partir. Là, il y a la batterie. Ah oui ? Et la doc ? La doc de l'origine ? Non, il y a eu un contact. C'est vous ? C'est vous qui avez été... Ah oui ? Il y a un gars qui avait fait un porton. Et puis là, la roue de secours. Ah, la roue de secours, là, derrière, ok. Ouais. Bon, c'est plutôt bien aménagé pour la petite taille de la voiture. Vous avez de quoi faire. Ouais, exactement. Parce que parfois, le moteur est à l'avant, et puis derrière, on met la capote, il n'y a plus de place. Mais alors... Et là, la capote, vous avez encore la place quand même. L'histoire de la capote, mais c'est bien pensé, parce qu'elle est dans le petit renfoncement, là. Ah oui. On la sort. Et vous la raccrochez là, ouais. Je ne la sors pas parce que j'ai... Non, non, non. Je ne vous embêtais pas. Si il n'y avait pas la capote, effectivement, on pourrait peut-être asseoir des gens, mais... Ah non, mais normalement, il y a un élastique. Ça se démonte tout ça ? Non, non, non. Vous pouvez enlever ? Ça se roule. Ça ne prend plus que cette place, après. Ah oui. Normalement, il faut la plier, la mettre dans le pli, et puis... Vous avez un élastique et ça fait ça. D'accord. Non, ça ne prend pas du tout de place. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je la laisse à plat pour prendre un... Et la céleri, là, ce n'est pas d'origine, là. Vous avez refait, non ? Non, alors... Vous l'avez trouvé comme ça ? Ah oui, bien. C'est du cuir ou c'est du... Non, non, c'est du... C'est du simili. Alors, ce que j'ai refait, c'est ça. Ouais. J'ai fait les moquettes. Dans un bel état, hein. Là aussi, j'ai refait. C'est une belle restauration. Et tout ce qui est carrosserie, la peinture, tout ça, c'est un carrossier qui vous a fait ça ? Alors, la peinture extérieure, je l'ai fait faire en carrosserie. Ouais. Parce que moi, je peins dans mon jardin. Et tout ce qui est intérieur, c'est moi qui peins. Ça fait longtemps que vous l'avez, cette peinture ? Ça fait une dizaine d'années. Ouais, une dizaine. Donc, la peinture, elle a quand même moins de dix ans. Enfin, elle est belle, hein. Là, j'ai refait. Ça, c'est ce qu'on appelle le brillant direct. Il n'y a pas de vernis. C'est les carrosseries d'avant. Elles n'étaient pas vernis. Il y a avec les métallisées qui étaient vernis. Ouais, ouais. On peut avoir des peintures et puis il y a le brillant. C'est un bleu dedans ? Oui, oui. J'ai acheté un boussu chez Saint-Baclou. Ah, c'est vous qui avez... Ah, oui. Parce que normalement... Vous avez refait des tapis et tout. Quand vous fermez la capote, il y a des entrées d'eau partout s'il pleut. Alors, normalement, vous avez un tapis en caoutchouc. Et là, c'est en forme... Ça reçoit l'eau ? Oui. Et il y a un trou, il y a une écope. Ah, ouais. Comme ça, l'eau sort. C'est prévu comme ça, d'origine. Ah, parce que d'origine, elle prend l'eau quand même un peu. Il pleut dedans, oui, oui. Il savait que ça allait pleuvoir dedans. Alors, moi, j'ai mis la roquette. Une fois, on a pris un orage en Bretagne. Aïe. Heureusement, on avait des linges et puis on pompe un peu au fur et à mesure. Donc, elle n'est pas vraiment étanche à 100%. En tout cas, bien belle découverte. Merci beaucoup pour cette explication, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada